Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous ce matin ? Vous êtes en forme ? Je suis avec Lucas ce matin qui m'accompagne sur toute la matinée. Donc on a un premier cours de renforcement postural. Voilà, on va essayer de travailler un petit peu plus lentement sur des travails de posture, essentiellement. Voilà, un petit travail cool. Et la deuxième partie de la matinée à 10h30, donc on a un 5% abdos, où Lucas va nous faire faire quelques petits exercices, va se lancer. Le bataille du feu. Le bataille du feu, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Voilà, est-ce que vous êtes prêts pour démarrer ce premier cours de renforcement postural ? On va avoir besoin d'un bâton pour une partie du cou. Donc je vous laisse aller dévisser votre manche aballée ou votre cerfillère, je laisse deux secondes. Coucou Ludivine ! Voilà, donc un manche aballée, un tapis. Et puis je pense que c'est bon. On y va ? Je remets la musique au début ? Allez, on va se réchauffer un petit peu. On peut se mettre derrière notre tapis, on peut avancer un petit peu, Lucas. Tu vois ? Parfait. Les pieds largeurs du bassin, on ouvre un petit peu ses épaules. On va inspirer, enrouler les épaules, en avant, en arrière. Encore. Inspire, expire, enroule les épaules. Encore. Dernier tour. Ok, on va inspirer, monter le bâton vers le haut, fléchir un petit peu les jambes, serrer le ventre, serrer un petit peu les fessiers. Incliner à droite en inspirant, expirez, revenez au milieu. Même chose, inspirez, descendez, expirez, remontez. On repart à droite. Incliner, reviens au milieu. Encore. Incliner, reviens au milieu. On va aller en avant cette fois-ci. On va arrondir son dos, le haut du dos. Rentrez le menton, ramenez un petit peu le bâton vers le haut. Inspirez, ouvrez. Allongez vers le plafon, super haut. Expirez, arrondissez, creusez le ventre. Remontez. Ok, on va enrouler sur le côté, vers l'avant, dos rond, côté gauche et on redresse. Encore un tour. Côté, vers l'avant, dos rond, ouvre à gauche. Rendez-toi. Encore. Allez chercher super loin. Enroule le dos, remonte. Dernier tour, côté droit. Inspire. Expire vers l'avant. Et remonte. On sent le temps. À gauche. Vers l'avant. Gardez toujours vos ombres légèrement fléchies. Donnez un petit peu le ventre et les fessiers. Allez, il reste trois tours. Côté, vers l'avant, dos rond, relâche la tête. Allons vers le plafond. Deux tours encore. Vers l'avant. Remonte. Le dernier. Ça fait du bien, ça, le matin, pour se réveiller. Ça déverrouille. OK. Reste en haut. Ici, on va fléchir les coudes. Ramenez le bâton derrière la tête et remonter. Un, deux, je descends. Un, deux, je remonte. Encore. Si on n'est pas en musique, c'est pas grave. D'ailleurs, j'ai mis une petite musique de fond. Si à la maison, vous voulez mettre votre playlist, allez-y. Ce matin, ce n'est pas gênant. On remonte. OK. Ici, je vous montre. On va serrer un petit peu les coudes vers l'arrière et rapprocher les homoplates. Inspire, descend. Expire, remonte. Même si c'est juste un manche à balai, essayez de mettre un peu d'intention dans votre mouvement. OK. Ça commence, moi, déjà à chauffer en haut des homoplates. Toi aussi. Allez, descend, serre très fort le dos et remonte. Inspire, descend. Encore. Le dernier. Reste en haut. OK. Ici, on va descendre dos plats. Toujours les jambes légèrement fléchies et les fessiers serrés. On va descendre dos plats vers l'avant. On va rester alignés au sol. Restez là, les bras vers le haut. Parfait. Un bon alignement vers le sol. On relâche la tête, les épaules vers l'avant et on déroule la colonne. Une vertèbre après vertèbre, tête en dernier. Monte tes bras. Redresse. On repart. Dos plats, pousse tes hanches derrière. Reste au milieu. Étape intermédiaire. Allonge tes bras loin devant et tes fessiers loin derrière. Termine tes lèvres. Parfait. Relâche, dos rond. Relâche la tête, les épaules. Déroule. Remonte. On repart une dernière fois. Vers le haut, grandis-toi. Pousse les hanches en arrière. Descendre au plat. Garde les bras parallèles au sol. Regarde le sol. Pousse les bras devant et les fesses derrière. Relâche. Tête épaule. Et déroule. Parfait. Colonne bien déverrouillée. Ici, le bâton sur les cuisses, les mains de chaque côté. On va pousser ses hanches en arrière et descendre le bâton jusqu'au genou et on remonte. Encore. Pousse derrière. Inspire. Expire. Remonte. Faire les fessiers. Encore. Remonte. On essaye de descendre un peu plus bas. On dépasse les genoux et on remonte. Faire les fessiers. Parfait. On commence à déverrouiller un peu les hanches. Encore. Souffle. Remonte. Encore une fois. Faire bien les fessiers en haut. Et remonte. On reste là. Parfait. On va placer le bâton sur le haut de dos pour s'y tenir bien droit. On va enrouler la hanche. Rien qu'à droite. Grand tour. Devant. Ouvre côté. Et reviens. Essayez de garder le bassin face à mon ventre. De serrer un petit peu le ventre. Bien côté. Ouvre devant. Et descend. Encore. Inspire. Expire. Descend. Allez. On essaye d'aller un peu plus loin sur l'ouverture. Un peu plus haut sur la rotation. Encore. Dernier. On change. De l'autre côté. Grand tour. Chacun son rythme. Devant. Le bassin assez fixe. Le regard loin devant. Le ventre serré. Le buste bien droit. Avec le bâton, en général, on se redresse assez vite. Parfait. Encore. Enroule. Inspire. Expire. Parfait. Encore deux. Dernier. Très bien. Gardez le bâton sur le haut du dos. Gardez les pieds un petit peu largeur du bassin. Les pointes de pieds à peine ouvertes. On va pousser les fessiers vers l'arrière. Et remonter. Prenez le temps. Inspire. Descend. Expire. Remonte. Sur le côté. Encore. Je vous montre. Puis descend. Ici. Imagine qu'il y a un petit tabouret derrière. Descend. Et remonte. Gardez le buste droit. La poitrine ouverte. Souffle. Monte. Encore. Parfait. Les genoux, attention. Un petit peu en ouverture. Mais pas en fermeture à l'intérieur. Encore un peu. Très bien. On va redescendre. À la moitié du chemin, on reste. Ici. On va monter sur la pointe des pieds. Super haut. On reste. On va descendre les fessiers sur les talons. En restant sur la pointe des pieds. Aïe, aïe, aïe. Et on va remonter. Tendu ici. Pointe de pied. Et après, on pose. Je me mets sur l'opposé pour vous montrer. Travaille des pieds libre en même temps. On y va. On descend la moitié du chemin. Bloque. Reste. Regarde droit devant. Monte sur les orteils. Super haut. Descend les fessiers sur les talons. Reste toujours les talons décollés. Remonte. Et pose. Encore. Allez, il est cool celui-là. On y va. Moitié du chemin. Monte sur les orteils. Descend les fesses. Et remonte. Sur la pointe des pieds. On repart. Allez, on y va. Pointe de pied. Reste en haut. Descend les fesses. Lève. Jusqu'en haut. Et pose. Tendez bien vos jambes. Vous devez avoir aussi une petite sensation dans les quadriceps quand vous remontez. En haut des orteils. Descend les fesses. Souffle le membre. Bloque. Et pose. Reste une petite seconde de plus en haut. Allez, encore deux. Vient bien celui-là. Monte sur les orteils. Descend les fesses. Remonte. Jambes tendues. Reste une petite seconde de vos mains en haut. Et descends. Dernière fois. Ça se raccouille un peu les cuisses. C'est ça. Allez, quand j'avais froid en commençant, je faisais mieux. Monte. Et pose. OK. Revenez ici. Bâton vers le haut. Descend les fesses. On va venir ici en appui sur la jambe droite. Et on va monter le genou. Fléchis. Sur la jambe gauche. Parfait. Le bâton sur le genou. Ça, c'est l'option numéro un. Soit vous restez comme ça. Vous serrez le ventre. Vous envoyez les épaules en arrière. Vous ne bougez plus. Ça, c'est l'option un. Soit vous pouvez poser le bâton sur le côté. Si vous avez un manque d'équilibre. Ou si ça devient trop dur. Et là, l'idée, ce serait de pousser le bâton vers le sol. Et de monter le genou vers le haut. Inspire. Expire. On y va. Pression vers le bas. Genou vers le haut. Serrez le ventre. Aspirez le nombril. On y va. Inspire. Expire. Videz tout l'air de votre ventre. Tenez bon. Bloquez. Inspirez. Relâchez. Coucou Tom. Expirez. Appuyez. Travaillez un petit peu hypopressif ici de la sangle abdominale. Repart. Inspire. Expire. Appuyez. Ça va, Lucas ? Ça va, Lucas ? Dernière fois. Inspire. Expire. OK. Reste là, milieu. On va tendre la jambe. Et revenir. Encore. Souffle-temps. Reviens. Souffle-temps. Reviens. Essayez de ne pas descendre le genou. N'oubliez pas que vous pouvez à ce moment poser le bâton sur le côté pour l'équilibre. Pas nous. Allez, on va essayer de tenir. Encore. Temps. Plie. Temps. Plie. Temps. Reste tendu. Allez, on tient un tout petit peu. Allez. Lève ta jambe. Tiens bon. Quatre. Trois. Deux. Attention, on ne va pas relâcher ici. On plie la jambe de nouveau. On ouvre le bâton vers le haut. Et on vient basculer vers l'avant. On aligne le buste et la jambe. On revient. Milieu. Jambes fléchies. Et on allonge. On descend. On bloque. Encore. Ramène. Genou contre le bâton. Pousse derrière. Je vous demande de balancer. Aligne le buste. La jambe. Et reviens au milieu. Parfait. Inspire. Contrôle là. Équilibre. Repart. Toujours pareil. N'oublie pas que tu peux poser ton bâton sur le côté pour l'équilibre. Reviens. Ça peut se faire aussi. On repart. Encore. Aligne la tête ici. L'épaule. Hanche. Et jambes tendues. Encore un peu. On y va. Stabilise. Tends ta jambe loin derrière. Tends tes bras loin devant. Serre ton ventre. Allez, il en reste deux. Remonte. Repart. Reste. Regarde le sol. Reviens. Le dernier. On a des bonnes sensations dans la jambe d'appui. Jusqu'à la cheville. Reste. Quatre. Trois. Deux. Et on revient au milieu. On va pouvoir poser. Aïe, aïe, aïe. Ça chauffe un peu. Comment ça va chez vous ? J'espère que vous avez des petites sensations dans cette jambe. Ici, jusqu'à la cheville. Le mollet. La fête. On y va ? De l'autre côté. On appuie sur la jambe gauche. Ici, genou à 90 degrés. Hop. Puisse parallèle au sol. Le bâton sur le genou. Option 1. Je ne bouge plus. Option 2. Bâton au sol, toujours pour l'équilibre. Option 3. J'appuie, je presse le bâton vers le sol. Et le genou vers le plafond. En expirant et en visant tout l'air du ventre. On y va ? Inspire. Expire, appuie. Allez, appuie le bâton vers le bas. Remonte le genou vers le haut. Serre le ventre. Ferme tes côtes. Vis de tout l'air. Rentre le nombril. Tu vas jusqu'au bout de ton expiration. Inspire. Expire, repars. Presse. Inspire. Relâche un peu. Expire. Allez, rentrez. Appuyez bien vers le sol. Remontez le genou. Dernière fois. Inspirez. Expirez. Allez, videz tout l'air. Cette fois-ci, on envoie vraiment le nombril très loin. On reste neutre. On vient tendre la jambe. Et on ramène talon-fesse. Talon. Tend. Plie. N'oubliez pas, toujours l'option possible. Le bâton sur le côté. Vous pouvez même ramener le bout des doigts sous la cuisse pour vous aider. Tend. Plie. Tend. Plie. Tend. Plie. Soufflez quand vous tendez la jambe. Encore. Allez, avec le sourire, bien sûr. Eh oui. On souffle. On inspire. On souffle. On inspire. Encore un peu. Bien sûr, toujours. Deux. On est prêt à rester tendu ? Allez, on reste. Tenez bon. Souffle, souffle. Plus haut. Quatre. Trois. Deux. Ok, reviens fléchis. Ici, on repart. En balancé. Reviens. Jambes fléchies. On y va ? Allons. Allez, lève le bâton. Lève la jambe derrière. Tiens bon. Et reviens. Toujours la même consigne. Bâton sur le côté, c'est possible. Bascule. Allonge. La jambe loin derrière. Le buste loin devant ici. Serre le vent. Reviens. Encore. Ça va ? Ça tend un peu ? On a toujours un côté. On a toujours un côté qui passe qu'il que l'autre. Encore. On continue. Descend. Aligne. Remonte. Essayez vraiment de descendre en simultané le buste et la jambe. Un vrai balancier. D'accord ? D'accord ? Reviens. Il en reste deux. Allez, on se concentre. On essaye. Et reviens. Le dernier, on va rester un tout petit peu plus longtemps si on peut. Allez, courage. Allonge. Tend la jambe devant. Les bras loin devant. Quatre. Trois. Deux. Stop. OK. On va pouvoir poser un petit peu le bâton. On le garde pour après. On le pose devant son tapis. Comment ça va à la maison ? Vous êtes en forme ? Oui. Est-ce que c'est... Oui. Ça chauffe un peu ici dans la hanche. Dans toute la jambe d'ailleurs. Oui. On enchaîne. Allez, on continue. Ici. On va venir en genou. Hop. On va venir en quadripédie ici. Les genoux sous les hanches. Les mains sous les épaules. Le ventre bien serré. On va faire ce qu'on appelle le « Friday pointer ». On va tendre une jambe. Et tendre le bras opposé à la jambe. On reste deux atouts. La main ici droite. Et le genou gauche. Le dos reste bien droit. Le ventre bien serré. On regarde vers le sol. On tend bien sa jambe. Bien son bras. On inspire. Et on expire. On monte la jambe et le bras. On reste tendu. On pousse le talon derrière. Le bout des doigts devant. Inspire. Descend. Pas de flexion. On reste tout tendu. OK ? Souffle-monde. Inspire. Descend. Encore. Ici, on sollicite toujours un petit peu le dos. Enchaîne croisé. Juste vos fessiers. Inspire. Souffle-monde. Cinq, quelques secondes. Et redescend. Encore. Inspire. Souffle-monde. Inspire. Descend. Ne bloquez pas la respiration. Souffle-monde. Toujours dans les portes. Et redescendez. En inspirant. Souffle-monde. Inspire. Descend. Encore. Souffle-monde. Encore un peu. Monte. Et descend. Un, deux. Un, deux. Tu chantes ? Un, deux. OK. Le dernier. On va rester en haut et on va stabiliser. Monte au reste. Pousse le talon. Allonge le bras. Serre le ventre. Envoie le nombril sur la colonne vertébrale. Regarde bien le sol. Tiens bon. Un peu plus haut. Quatre. Trois. Deux. OK. On repasse au sol. Mains sous l'épaule, genoux sous la hanche. Toujours en quadrupédie. On va poser les poignes de pied au sol. Décoller les genoux. Position de l'autre. On reste. Stabilise. Attention. Ici, on va pousser les fesses vers le haut. Viens. Et reviens. Sans décaler le buste. Les genoux reviennent toujours sous les hanches. D'accord ? On ne passe pas en chien de tête en bas. En chien de tête en haut, pardon. Souffle-temps les jambes. Reviens au ras du sol. Souffle. Monte. Reviens au ras du sol. Tu dois contracter tes quadrilles. Parfait. Ne pousse pas les mains vers l'arrière. Encore. Tend. Plie. Tend. Plie. Tend. Plie. Tend. Plie. Tend. Plie. Il en reste deux. Souffle quand tu montes. Tend bien tes jambes. Ça ferme tes cuisses en haut. Et tu poses. Ok. De l'autre côté. On y va. On tend l'autre jambe. Et l'autre bras au sol. Est-ce que vous êtes prêts ? Vous pouvez m'installer ? C'est bon. Parfait. On y va. Deux appuis. Inspire. Expire. Et inspire. Descend. Toujours pareil. Souffle. Inspire. Descend. Encore. Souffle. Stabilise. Et descend. Serre ton ventre quand tu montes. Redescends au ras du sol. Encore. Allez, montez bien la jambe. Poussez bien dans le talon et dans le bras. On continue. Regardez bien vers le bas. Contrôlez bien votre mouvement. Parfait. Il en reste deux. Lucas, il commence à transpirer. Ça y est. C'est un peu. Encore. Deux derniers. OK. On va rester en haut sans bouger. On bloque. Stabilise. Allonge le bras. Pousse le talon. Serre le ventre. Tiens bon. Reste, reste. 4, 3, 2, et tu poses. Sur l'épaule. Genou sous la hanche. On reprend loose. Allez, on décolle les genoux. On reste. Stabilise. Dos bien droit. Rentre bien rentré. Tiens bon, tiens bon. On y va, on t'en plie. Pousse en haut et on rabisse sol. Ne décolle pas le buste vers l'arrière. Reste bien aligné. Parfait. On travaille sur l'avant de la cuisse. Et on serre le ventre. Parfait. Encore un peu. Cent. Plie. Cent. Plie. Cent. Plie. Quatre. Trois. Deux. Dernier. Ok, on pose. Parfait. Et deux secondes ici, on pose de l'ensemble. Ok, super. On va venir s'allonger à plat ventre. On va récupérer le bâton qui normalement n'est pas très loin. Pas trop loin. Allez, on continue notre travail sur la posture. On vient s'allonger ici à plat ventre. Le bâton devant. Vous allez essayer de rapprocher vos ophiblias qui sous l'enviens, plaquées dans le sol. Ok ? Vous allez serrer le ventre, fermer les côtes, vraiment aspirer le nombril. Ici, vous le remontez à l'arrière du dos. Vous allez prendre le bâton dans les mains, tendre les bras devant, poser le front au sol. Gardez les pieds au sol. On va inspirer. Expirez, fermez les côtes, rentrez le ventre. Et déroulez, montez ici en décollant la poitrine. On redescend doucement. En inspirant. Expire, monte. Chateau son maximum. Gardez bien les hanches au sol. Remontez. Et descendez. Encore. Inspire. Souffle, monte. Allez, allongez les bras devant. Un peu plus haut. Et reste. Descend. Si le bâton vous encombre, vous pouvez le poser, bien sûr. Le faire bras tendu, bras derrière la tête, comme vous voulez, comme vous pouvez. On repeint. Allez, inspire. Expire. Ok, si on peut ici, on va essayer de venir fléchir, ramener le bâton au-dessus de la tête, en haut du dos. Et soufflez, tendre. Encore. Inspire. Fléchir. Souffle. Tendre. Encore un peu. On garde le buste décollé. Dernier. Ok. On repose. On repart pour ce combo. Inspire. Expire. Monte. Regarde le sol. Fléchis les bras si tu peux. Tend. Encore. Deux. N'oubliez pas, vous pouvez le faire sans bâton. Ramenez les couilles derrière. Et allongez. Encore deux. Plis. Tend. Plis. Tend et redescend. Dernier tour. Inspire. Expire. Monte. Serrez bien le ventre. Inspire. Soufflez. N'oubliez pas de bien garder le nombril rentré. De regarder le sol. Ça chauffe sévère là. Encore deux. Dernier. Restez tendus et reposés. Ok. On va pouvoir poser le bâton. Placez les mains de chaque côté des épaules et poussez les fessiers vers l'arrière. Étirez le dos. Rapprochez les mains des genoux. Déroulez le dos. Ok. On va venir s'arranger sur le dos. On finit quand même. Quelques minutes. On va venir s'arranger sur le bâton. On va venir s'arranger sur le bâton. On va venir s'arranger sur le bâton. Enroulez le dos. Venez vous allonger. Rapprochez les talons détestés. Plaquez les épaules au sol. On va pousser dans les talons. Levez les hanches. Serrez les fessiers au plafond. On y va ici. Souffle, monte et descend. Souffle, monte et descend. Un, deux. On ne touche pas le sol à l'arrivée. Souffle, monte. Souffle, monte. Encore. Tenez bon. Encore en haut. Parfait. On va rester en petits chumes en haut. Pousse. Pousse. Contraction maximale. Allez. Serrez les fessiers au maximum. Imaginez une petite noix entre les fessiers. On essaye de la casser. Allez. Objectif. On casse la noix. Encore. On tient bon. Huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. On déroule en pause. Ok. On va tendre les jambes au sol. Complètement tendu. Les talons dans le sol. Les épaules au sol. On va inspirer. Expirer. Poussez dans les talons. Poussez dans les épaules. Et décollez tout le corps du sol. Allez. Serrez le ventre. Montez, montez. Le nombril ici, on l'envoie vers le plafond. Aller. Appuyez bien dans les talons. Ça doit toujours finir en toute la chaîne postérieure. Serre le ventre. Tiens bon. Pousse dans les talons. Allez. Décolle. Quatre. Trois. Deux. On pause. Ok. On repart sur le deuxième tour. Les talons de 3G fessiers. On plie les jambes. Ouais. On y va. On monte. Pousse. Descends à peine. Pousse. Descends à peine. On ne pose pas ses fessiers au sol. Allez. Contraction volontaire. Contraction exagérée des fessiers. Souffle en haut. Encore un peu. Un. Et deux. En haut. En bas. Soufflez bien. N'oubliez pas de rentrer un peu le ventre. Allez. On commence les petites pousses. On y va. Pousse. 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 Allez. Serrez très fort. Petit mouvement. Hyper contracté. Encore, encore. Tenez bon. Quatre. Trois. Deux. On pose doucement. On prend les jambes. Talons au sol. Épaules au sol. Inspire. Expire. On décolle. Allez. Tenez bon. Ici, on voit bien. Tout le corps est décollé. On a les épaules au sol. Et les talons. Ça chauffe dans les ischios. Ça chauffe sur l'arrière des jambes. C'est ça. Sous le dos. Serre ton ventre. Aspire le nombril. Allez. Un peu plus haut. Tenez bon. Quatre. Trois. Deux. Et on pose. Allez. On se fait un dernier mini tour. Pour le plaisir. Rapproche les talons. Épaules au sol. Monte. Et descend. Monte. Et descend. Descends à peine. Ne pose pas les fesses. Remonte. Gardez les genoux dans l'alignement. Souffle. Et descend. Encore. Allez. C'est la dernière série. C'est la dernière minute de travail. Donc, on s'arrache un peu. On se challenge. Serre au maximum. Descends à peine. Encore. Petit pulse. On reste. Serre. Allez, allez. C'est bon. Quatre. Trois. Deux. Sop. Tu descends. Encore. Les jambes. On y va. C'est la dernière. Quatre. Trois. Deux. Go. Allez. On appuie sur les talons. Et sur les épaules. Monte ici. Vers le haut. Serre le ventre au maximum. Tenez bon. Soufflez en même temps. Allez. Courage. Jambes bien tendues. Encore un peu. Deux. Toujours on continue plus fort. Les huit derniers. Huit. Sept. Huit. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Et on pose. Ok. Allez. Ramenez les genoux vers vous. Masser un tout petit peu le bas du dos. À droite à gauche. Parfait. On va glisser sur le côté. Vous allez venir face à moi. Avec le bras du dessus, on se redresse. On repousse le sol. On bascule sur les talons. Allez. On tend les jambes. Et on déroule la colonne. Vertèbre après vertèbre. Tête en dernier. On inspire. On va chercher super haut. Et ensuite on relâche. Ok. Bravo. Bravo à tout ça. Merci à la maison. Merci d'avoir fait ce courant live. Merci aussi si vous le faites en replay. N'hésitez pas, comme d'habitude, à nous mettre un petit commentaire. Dites-moi un petit euro sensation. Que vous avez ressenti. Si vous avez aimé ou pas. Et puis on vous dit à tout de suite dans 2-3 minutes. A tout de suite. A tout de suite.